Salut les viewers, c'est Marcus Ponu, c'est bienvenu dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2. Nous allons arrêter un petit peu le farm d'argent, j'ai envie de faire un petit peu de kill, j'ai trouvé une quête, j'ai même pas cherché à comprendre. J'essaie de prendre un petit peu le jeu pour le fun, parce qu'en fait je perds un petit peu à force de faire le farm de mission d'une demi-heure avant le jeu, je perds un peu le plaisir de jeu que j'avais au tout début de cette aventure. Du coup je me dis bon, Marcus, éclate-toi un petit peu, ça va te changer. Est-ce qu'on peut désélectionner ? De toute façon on a pas besoin de désélectionner. On va booster un petit coup, alors le boost de mémoire je l'avais mis là, c'est ça. Hop, parfait, ça se passe bien. Excusez-moi j'ai un œil qui part en couille encore une fois, le gauche toujours. Blah, ça me fait bizarre, bizarrement. J'ai regardé même d'ailleurs, si j'ai pas l'œil qui part littéralement en couille, parce que ça m'inquiète, je jouais beaucoup à ça quand j'étais gamin, du coup hop. Est-ce que je suis toujours aussi beau ? Non c'est bon, ça va, je suis toujours aussi laid. Ok, c'est bon ! On est bon ! Je vais avoir besoin du panneau de gauche s'il te plaît. Merci, transaction, non, navigation, oui. Hop, voilà. Est-ce qu'on a quelque part l'immense chance d'avoir une zone de conflit basse intensité ? Hop, parfait, on y va. C'est derrière nous, on va quand même reculer un petit peu au niveau de la puissance mise dans la propulsion, enfin dans l'hyper propulsion. Ou dans la super propulsion, plutôt. Vu qu'on n'est pas en hyper drive, on est en super drive. Ok, on a pour deux heures de trajet, c'est cool. C'est cool. Bon, bah, de toute façon on va avancer un petit peu comme ça. Donc oui, je vais essayer de reprendre un petit peu, chers amis, le comment le... Le... Retrouver un petit peu le plaisir de jeu que j'ai perdu un petit peu à force de faire ce farm. On verra bien, surtout que maintenant avec le matériel j'ai envie de m'amuser un petit peu. Par contre, je suis toujours intéressé par tout ce qui est... Tout ce qui est... Fitting de vultures, j'aimerais bien essayer d'améliorer mon vulture. Le reprendre un petit peu, de... Quitte à reprendre l'ASP un petit peu et d'aller faire un petit peu de recherche pour tout ce qui est composants d'ingénierie. Refaire un petit peu tous les ingénieurs, trouver toutes les bases, etc. Ça va nous faire un petit peu d'exploration au passage, ça va un petit peu dilapider un petit peu la série. J'ai envie qu'elle avance trop vite et forcément du coup, je me prie mon gameplay, mon plaisir de jeu. Hélène Louise, bonjour Hélène Louise. Non, moi je vais d'abord aller tuer des choses, d'abord. J'ai envie de me venger un petit peu parce que je me suis fait recte la dernière fois. Du coup, j'ai vraiment envie de me venger. Et donc, on va devoir être contre cette fois-ci. Contre Wunab Lifecoach, je crois que c'était ce qu'on était aussi la dernière fois. Mais bon, on verra bien. On peut voir qu'il y a quand même de beaux vaisseaux dans le coin, des Anaconda, des Federal Gunship. Donc ouais, ça va être peut-être un petit peu tendaxe. Mais on verra bien, on verra bien. Moi, je suis là pour m'amuser. Aujourd'hui, je m'amuse. Donc on va faire les 3 kills qu'il faut, plus les kills qu'on veut d'à côté. On verra. Je pense qu'on va aussi rapidement, cela dit, essayer de nous diriger vers les ingénieurs au niveau des armes. Cependant, j'aimerais avoir des informations pour ceux qui suivent énormément le jeu. M'étant pas trop renseigné avant, j'aimerais savoir quel type d'amélioration est viable pour mes lasers. Et quel type ne l'est pas. Dites-le-moi assez rapidement que je puisse savoir vers quoi m'orienter. Et si vous avez des astuces pour farmer un petit peu les ingénieurs plus vite, je serais ravi de les avoir. Et surtout de pouvoir les partager, en fait. Donc je pensais à ça. Sachez aussi que le Discord est presque prêt. Normalement, j'attends juste d'avoir quelqu'un de confiance pour le tester. Moi, j'ai fait un deuxième compte pour aller dessus. Normalement, ça passe. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il y a une réglementation IP ou n'importe quoi dessus. On verra bien. Quoi qu'il en soit, hop, je m'en remets bien en face. Crac. Je vais peut-être faire une petite sélection de cadeaux de Noël aussi. Parce que c'est vraiment perso. Moi, je pense principalement à des bouquins. J'ai des bouquins que je lis en ce moment. Enfin, un bouquin que je relis en ce moment pour pouvoir relire la suite qui est sortie assez récemment. Vous allez voir, c'est de la fantasy jeunesse. Mais moi, je m'éclate à dire ce genre de choses. C'est léger. Et à la fois, ça peut être parfois très complet. Et c'est pour ça que je recherche, en fait, moi, principalement, un univers très complet. Le problème, en ce moment, c'est que la fantasy, si vous voulez un truc un peu plus mature, en fait, ça tombe dans le dark. Un mot, tu sais, à la... Hop, alors, attendez, déjà, je vais prendre peut-être un... Ah merde, c'est pas la bonne ! Ah, il n'y a pas la bonne... Il n'y a pas le bon conflit ! Merde ! What the fuck ? Bon, ben, ce ne sera pas là. Euh... Ça me vexe ! Ça me vexe ! Pas parti au bon endroit ? Ah merde ! On va aller autre part, alors ? Ah ben, d'accord ! Ah ben, bien ! Ouais, ben, je sais bien qu'il y a des gros tas autour de moi, mais c'est pas ça que je cherche. Hop, donc ouais, donc ouais, maintenant, si vous voulez lire de la littérature, on va dire, un peu moins jeunesse, soit il y a du gore, soit il y a du sexe, soit c'est très très dark. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ce genre de contenu, forcément, dans un... Boum, bitch ! Oh, le pauvre ! Dans un roman. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la saga Eragon, parce qu'elle met en place plein de petites règles qui, arrivées au dernier bouquin, en fait, toutes ces règles sont... sont vraiment respectées, et c'est là où, par exemple, certains auteurs arrivent à se perdre et à créer des non-sens, comme on voit, par exemple, des fois dans certains films, ou dans les traductions de certains films, où les gens ne cherchent pas, ils font la traduction bêtement, ou alors ils font... Bon, ben voilà, ça va se passer comme ça, mais à ce moment-là, parce que ce personnage est spécial, il aura ce pouvoir-là, sortira de nulle part. Et là, non, toutes les règles s'appliquent au monde entier, je suis désolé, j'ai vraiment un souci avec mon oeil, j'ai l'impression. Bon, c'est psychologique aussi, hop, on verra bien. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'autres... Ou alors, je vais dans un High Intensity. On peut le voir aussi, hein. Hop. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'autres nouvelles. Je n'ai pas d'autres zones, vous avez remarqué. Donc, ouais, je pense qu'on va passer sur un High Intensity, puis on verra bien. Ce qui est con, c'est que j'ai fait un tour de con, comme on dit, hein. Mais bon, on va bien voir, on va bien voir. Si je tombe sur la bonne zone, ça peut être sympa. Apparemment, c'est dans les zones de conflit, parce que c'est ce qui est indiqué dans la mission. Dans la missive de mission, plutôt. Donc, on va bien voir. Alors, il devienne que pourra si on ne trouve pas. Puis, on tapera des gens pour le plaisir, mais j'aimerais bien juste faire ma mission, quoi. Pour le fun, ça peut être sympa. On est d'accord. Ce n'est pas dans ma tête. Hop, et on est bon. Crac. Est-ce que là... Merde, ce n'est pas le bon truc. Ah, parfait. Je n'ai quand même pas déjà pris des dégâts. Ok, bonjour. Tu es quoi ? Est-ce que tu es déjà touché ? Non, du tout. Tu es déjà en combat, cela dit. Hop. Allez. La vache. Pourquoi je ne descends pas ? Hop. Allez, Marcus, on y va. Voilà. Merde. J'ai appuyé sur le bouton. Oh la vache, je ne suis pas passé loin, celui-là. Hop. Ah, je n'aime pas ces trucs-là. Hop. Allons-y. Ils sont des traits un peu plus dynamiques, chers amis. Hop. Hop, il a boosté. Hop, essayons de rester en mode de chasse. Merde, je l'ai perdu encore. Je rêve où il joue avec son mode furtif. C'est quoi ces mecs ? Allez, Marcus, passe derrière. Allez. Allez. Hop. Allons-y. Hop. Quoi ? Mais mes boucliers, ils étaient où ? Putain, mais je n'ai pas vu qu'ils m'en avaient mis autant. Oh, c'est saoulant. Non, non. Putain, mais... Le mec, il m'enlève 16% par 16%. Mais non, mais... T'es pas sérieux, bonhomme ? Allez. Allez. Il me suit plus. Je peux faire demi-tour. Putain, je l'ai perdu. Merde. Je vais l'avoir perdu. Mais c'est pas possible. Comment je peux prendre autant de dégâts en si peu de temps ? Ça me choque. En plus, ils ont tous les mêmes armements. Impulse attaque. Et vous voyez, regardez. Regardez les dégâts que ça me fait, quoi. Asp, scoute. Et alors, papa, plutôt. Qu'on rigole des minutes. Si, je peux le faire. Putain, mais je ne touche pas, quoi. J'ai des armes Gimbalade, mais je ne touche pas. Là, je touche. Putain, mais je me bouffe des Impulse attaque. Regardez, ça m'enlève une barre de... Voilà, et deux, un. Voilà. Au suivant. Mais non, ça, c'est un copain. Putain, mais je... Hop. Qu'est-ce que c'est qui me vise ? Ça, c'est un copain. Allez. Fusée. Je ne peux rien faire face à un chasseur. C'est chaud. Hop. Hop. Allez. Hop. Allez. Putain. What ? Encore Hop Il me saoule lui Bonjour monsieur C'est pas moi qui fais la plupart des dégâts C'est triste mais On en est là Arrête de tirer Marcus ça sert à rien C'est bon ils l'ont eu Et de deux N'empêche qu'on en chie chers amis Ça sert à rien de prendre ça Pour trouver mes targets Ça c'en est clairement pas une Putain mais je vois plus le vert que le bleu Hop c'est bon F63 Condor Bah tiens ça devrait aller assez vite ça Par contre niveau maniabilité je vais prendre tellement cher Oh la vache Oh mais les zimples s'attaquent vous avez vu ce que ça me fait Regardez ça Regardez Regardez mes boucliers descendre à vue d'oeil Mes boucliers qui descendent à vue d'oeil Ah là j'ai ma température qui monte C'est bon J'ai pu récupérer mon bouclier Oh la la Je passe plus de temps à fuir quoi C'est la dèche Elle va aller par mk4 On y va Booster C'est fou Merde Putain Apparemment lui a l'air plus intéressant pour mes Pour mes tourelles Putain j'ai entendu les impuls s'attaquent quoi Mais non mais Hop Allez Allez les tourelles On y va On se bouge Hop Recharge Et c'est Bon Ok on l'a eu Fou Un des rares kills qu'on ait pu faire jusque là De nous même Hop Oh la vache Ça c'était pédur Lui ils l'ont eu Un peu plus haut C'est quoi La SP scout Ça tombe bien Petite vengeance à revoir avec toi Merde Je crois que lui aussi il m'a vu Et il m'aime pas Hop Bouffe Hop Ça c'est bon Ok Au suivant Ça se passe plutôt bien maintenant Je commence à me dire que Que je vais y arriver Oh là je prends cher Je prends énormément cher Faut que je m'en fuis Ce Oh la vache Manoeuvre d'esquive Hop Demi tour On va attendre que le Que le bouclier recharge Il y en a encore un Il y en a encore un qui me poursuit Il y en a encore un qui me poursuit Pourtant je fais ce que je pneu Ok ça devrait être bon Je vais booster par là J'ai perdu une Il y en a encore un qui me colle au cul Hop Qu'est ce que c'est que cette saloperie qui me colle au cul C'est quoi C'est pas un Mk4 Ouf On l'a eu c'est bon Enfin il a été Hors course Ok on y retourne J'arrive tellement que mon bouclier se recharge plus vite que ça Ce serait pas toi par hasard qui serait venu me faire chier Putain c'est eux avec les Impulse attaque Ça fait tellement mal Le canon électrique ça va être ma nouvelle arme ça je le sens Ah tout seul en 1v1 j'ai pas y arriver Il est bien plus maniable que moi Surcharge thermique Putain j'ai plus rien dans les armements Merde je suis con Ah mais dès qu'il me faut un coup de cette merde Je suis baisé Allez Allez Putain Ah je m'en doutais Me fais pas croire qu'il arrive à me toucher 2 fois alors que je booste Je vais plus avoir de bouclier Bon fuite 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 Manoeuvre de esquive Quoi ? C'est dégueulasse C'est dégueulasse Je m'insurge Je m'insurge Leur machin électrique ça fait des dégâts monstrueux Putain j'ai un bouclier de malade normalement Attendez je vais quand même aller vérifier mais c'est pas ça C'est ça Marcus J'ai un 6A Je couperai pas Je couperai pas 4 ou 5 tirs de ce truc là et j'ai plus de bouclier du tout What the fuck C'est écurent Bon heureusement J'ai fait ma mission J'ai pas fait beaucoup plus hein mais j'ai fait ma mission Donc véritablement il va me falloir des trucs de vulture chers amis là Il va falloir que j'améliore mon armement Clairement là c'est une nécessité Il faut que j'améliore mon armement Ou quand quoi comment je ne sais pas Alors est-ce que mes Alors je vais quand même vérifier un truc Est-ce que mes survolteurs de bouclier sont activés ? Ils sont activés Alors dans ce cas là je comprends pas Je comprends pas du tout Comment c'est possible J'arrive avec peine A défoncer leur Leur bouclier Avec des rayons laser en plus Qui normalement devraient faire un maximum de dégâts dessus Mais qui n'en font pas Il y a quand même deux classes Classe 1 et classe 2 C'est parti C'est parti D'accord D'accord On arrive On est sur place Excusez moi Je suis en train de regarder les prix Des trucs comme ça Parce que j'ai envie de voir Donc apparemment ça se fait qu'en classe 2 Du coup moi ça serait à la place d'une tourelle Donc ça me fait chier Ça me fait un peu chier Mais honnêtement Soyons réalistes Je le mets très bien J'ai combien de canons ? Au niveau de mes groupes d'armes Pardon J'ai deux Je pourrais remplacer Mais Je ne sais pas Je sais pas Excusez moi J'ai loupé la sortie Je pourrais remplacer Mes Mes tourelles Le problème c'est que la charge électrique Serait tellement plus grande Enfin je pense Ah c'est du C'est du casse tête Ou alors je remplace Une tourelle Ou alors je remplace Un canon Je garde un laser Un canon électrique Parce que j'imagine Qu'en dehors de la coque Ça ne fait pas de dégâts Enfin en dehors du bouclier Ça ne fait pas de dégâts On va aller voir Thermique et kinétique Armor Penetration Ah Oh J'ai rien dit Alors apparemment Ça fait des dégâts Intéressants Ah bah écoutez Moi si ça fait le double dégâts Si ça fait dégâts boucliers Et dégâts Ça vaut le coup au moins de tester Ça vaut peut-être le coup de tester Hop 3-5 roger Hop Allons-y Mettons-nous bien en face Sortons le train Euh non Ça c'est les armes Désolé C'est fait T'inquiète pas Hop 3-5 Ça va être vraiment au bord Ah je suis resté coincé dans la porte Dommage C'était un peu plus long que prévu Ok Hop Oh Qu'est-ce que c'est passé Voilà merci Hop Voilà Entrez dans l'hangar Dans l'hangar Pardon Ça arrive du spéciford On va quand même aller voir Ce qu'ils ont S'ils en ont des niveaux 2 Je crois que oui On en avait vu la dernière fois Oh la vache Ça me coûte tellement cher Pour ce que ça me rapporte Ça me coûte tellement cher Pour ce que ça me rapporte C'est une catastrophe C'est une catastrophe Hop 44 000 crédits Cool Et au niveau des compétences Alors par contre Ça c'est ce qui est assez cool C'est que ça me rapporte aussi Au niveau de Récompense de combat On gagne 108 000 J'ai même pas Ah si j'ai à peine De quoi réparer le vaisseau A peine A peine Bon bah j'ai pas trop trop perdu Équipement Allons voir Allons voir chers amis Arme du vaisseau Je souhaiterais garder mes tourelles Qui peuvent être pratiques Parcourir la boutique Parcourir la boutique C'est que du fixe C'est que du fixe Ah merde Donc là je suis en train de me dire Que j'ai strictement rien Donc mes lasers sont pas bons En fait C'est ça le truc Si je peux faire Ok Donc non c'est pas ça Je reconnais que je suis très très mauvais En termes de pilote De pilotage Mais quand même J'aimerais comprendre Où est mon Mon problème Vous avez vu les problèmes Que j'ai pour défoncer Un putain de De bouclier quoi Alors pourquoi ce laser A impulsion classe E Fait plus de dégâts que le mien Il y a une plus grande Par contre il prend Ah d'accord C'est parce qu'en fait J'ai des armes Qui font moins de dégâts A cause des ingénieurs C'est ça que vous êtes en train De me chier dessus Plus de dégâts par seconde Ça je vois rien Parce que je veux pas avoir Utilisé ça Ça va me bouffer Mon énergie Mais alors à vitesse Grand max C'est cool Mais alors putain Ouais je pense Il va vraiment Que je repasse Il va vraiment falloir Que je repasse Sur un vaisseau de combat Un peu plus intéressant Je pense Il n'y a pas eu De nouveaux trucs Qui sont sortis au fait Non ils en ont pas donné d'autres Ok Bon 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 Euh ouais je suis Je suis un peu Désorienté On va dire Pour le coup Je pense qu'il va vraiment Falloir qu'on bosse Sur les ingénieurs Il va vraiment falloir Qu'on bosse sur les ingénieurs Et que je me renseigne un petit peu Si vous avez des conseils A me donner sur les ingénieurs Chers amis Pour améliorer mon python N'hésitez pas Si vous avez des fittings Pour le Le vulture N'hésitez pas non plus Pour l'instant Je pense qu'on va Peut-être se renseigner un petit peu Là dessus On va peut-être voir Quitte à ce que je mette Un petit peu L'évolution de la série Niveau monétaire Niveau crédit En pause Je pense qu'on va Surtout se renseigner Un petit peu Sur ce qu'on peut faire Ce serait vraiment bien Si vous avez des conseils Encore une fois N'hésitez pas C'est vraiment très important En tout cas les amis Moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures Dans Elite Dangerous Salut les gens Et yo Sous-titres par Juanfrance